bonjour la famille je vais vous parler aujourd'hui d'une crise des positionnements crise des positionnements kofi olomide avec ses trois filles aujourd'hui c'est les réseaux sociaux nous avons minou olomide la fille qu'on a toujours parlé d'elle mais les gens n'ont jamais tiré beaucoup d'attention à vers elle il ya une autre fille qui est sortie aujourd'hui avec la photo à l'appui que vous voyez déjà elle s'appelle qu'il y en a qu'il y en a ou l'homme idée les trois tellement belle fille belle fille chère à notre légende et notre héros notre monument de la musique congolaise kofi olomide sauf si les réseaux sociaux aujourd'hui exposés mais qu'est ce qui se passe derrière tout cette exposition ce sont les détails que je vais vous amener dans la vidéo ici alors mes chers abonnés mes chers spectateurs mes chers frères et soeurs qui est là moi attaqué oncle des affaires mouyomba abatoto je vous invite à vous abonner à la chaîne ici de chronique chronique d'inest tv là où je fais les analyses organiques sa partie prix partager la vidéo mettez les j'aime soit liker la vidéo faites des commentaires si vous avez des suggestions mais moi je suis ici pour ne vous donner que les organes les les analyses pirement organique les analyses bio nous avons vu notre chère dit stone si son réseaux sociaux si ces plateformes elle a vraiment écrit beaucoup de choses c'est comme si elle était attaqué pas attaqué mais affronté par un de ses fans soit une de ses femmes mais au lieu d'être clair dans ses propos c'est comme si elle était montée elle est tellement fâché moi je comprends qu'elle qui était des de notre sœur didi stone mais ce que je vais vous dire est celle ci prêtez l'attention s'il vous plaît didi stone a été comme la fin chérie soit la fin chérié à kofi olomide nous n'avons pas encore compris pourquoi kofi olomide avait toujours présenté didi stone comme sa seule fille mais si vous entrez à profondeur mes chers amis si vous entrez à profondeur sans avoir des parties pris la question est celle ci pourquoi kofi avait toujours présenté didi stone comme la seule fille et pendant qu'à 2020 2019 2016 on a vu minou olomide mais les gens n'ont pas vraiment n'ont pas ne se pas inquiété de la fille là puisque tout le monde avait les yeux virés vers didi stone posons nous des questions est ce que ce n'est pas la condition dans laquelle kofi olomide vivait avec notre chère maman alia qui n'a pas permis à kofi olomide d'avoir l'aisance de présenter ses filles soit ses fils à tout le monde commence kofi olomide présenté seulement les fils et les filles des mamans alia et non d'autres enfants ce qui a vraiment fait je pense ce qui a vraiment fait didi stone mal c'est qu'à kofi olomide a présenté minou olomide comme une fille comme une miss universe ce qui n'a pas plu à didi stone puisque ce système d une guerre de positionnement qui est tout à fait normal puisque l'autre là c'est miss univers et l'autre là c'est mon elle fait elle est le modèle et fait le fashion show alors nous savons bien que didi stone a été vraiment propulsé protégé promoté par son père kofi olomide pendant que l'autre fille minou olomide elle est partie jusqu'au niveau de miss universe sans l'appui de kofi olomide maintenant comme kofi olomide veut réunir les enfants je ne sais pas si c'est cindy le coeur qui est derrière l'unification des enfants soit c'est seulement kofi olomide qui se sent déjà vieux adulte il veut avoir tous ses affaires autour de lui c'est ce qui n'est peut-être peut-être ce qui ne plaît pas à didi stone puisque dès que les affaires seront tous présentés au public il risque de perdre la place qu'elle avait eu dans le coeur de kofi olomide ce sont des inquiétudes ce sont mes pensées la réalité est que didi stone tu dois comprendre que malgré le succès que tu as rien n'est plus bon qu'avoir la famille il n'y a rien de plus beau avoir les frères et des sœurs à côté de toi puisque l'argent part les fans qui t'encouragent vont partir les gens qui insultent et au père vont partir mais tes frères tes sœurs seront toujours là la chose qui me fera vraiment mal c'est le jour où didi stone va faire des mauvaises paroles va jeter des mauvaises paroles à vers son père puisque malgré tout ce qui se passe dans la famille didi stone réfléchit épais et regarde derrière la faille c'est qu'on représente comme minou olomide et là il y a aussi la famille qui est la famille qui a fait séparation elle a été la femme victime aussi d'un divorce mais ces affaires là malgré qu'elle était miss univers et n'a jamais fait débat et n'a jamais incité qu'au filo midi soit incité sa maman puisque les problèmes de divorce ne concerne que deux personnes les parents personne ne sait la réalité de leur divorce même ta maman aujourd'hui elle peut te dire des réalités qu'au filo midi ton papa peut te dire des réalités mais à vrai dire ces deux personnes là ont les vraies causes de leur divorce tu peux être pour la maman prendre pas de la maman comme les affaires ont toujours été ainsi ce n'est pas tu n'es pas la première c'est toujours comme ça mais hélas tu n'es pas la première à être dans une famille qui divorce tu n'es pas la première tu ne seras pas la dernière il est les enfants doivent apprendre à laisser les parents régler leurs problèmes il ne faut pas te mêler c'est comme si c'est toi qui devenait même elle même la femme de cofio lomide c'est toi qui prend la part même de ta maman et puis entrer de dire n'importe quoi chère petite soeur les affaires des parents c'est entre les parents ça se gère dans leur chambre dans leur chambre quand ton papa quand ton père et ta mère sont dans leur chambre tu ne sais pas ce qui se passe dans la chambre tu ne sais pas les causes de leur séparation tu ne sais pas et tu ne les sauras pas ce sont les secrets entre ces deux personnes là les les tes grandes ta grande soeur qui est là et là elle a passé dans les mêmes situations dans la même catégorie de divorce que toi papa musicien maman elle n'est pas musicienne ils étaient ensemble à un moment donné se sont séparés alors quelqu'un on a écouté les audios soit les acharnements de tous ces affaires là envers leur papa on n'a pas écouté ça les gens j'ai écouté les vidéos hier les gens disaient que dit dit ce n'est pas la première fille soit la première à dos je ne sais pas model model qui est dans la situation de divorce les gens ont toujours des limites dans des choses c'est que je peux te dire par france n'est pas plus beau que les pays scandinaves encore moins n'est même pas beau comme l'allemagne c'est parmi les pays qui sont à avoir des disparitions je dirais c'est le point de développement c'est des pays qui deviennent de plus à plus un pays pauvre comme l'afrique la france là être aîné à france ne veut pas dire manquer du respect avoir les droits de l'expression le droit de des choix cela ne veut pas dire que tu dois manquer du respect à celle qui a à toi à toi jato géniteur les gens qui te supportent aujourd'hui et ils vont ça ils peuvent disparaître demain ils vont s'en aller aujourd'hui ou après demain mais c'est toi qui sera toujours avec l'autre votre papa kofiolomidé si ton papa va disparaît c'est aujourd'hui tu ne seras jamais contente tu vas pleurer tu vas pleurer mais les femmes les fans des les gens qui te supportent à tout moment peuvent disparaître ne peut même pas pleurer peuvent t'insulter encore si tu veux t'appuyer sur tes fans et détruire ta famille détruire ton père je pense que tu fais une grosse grosse erreur des publications ne sont pas vraiment favorable à ce moment ci pour moi si j'étais toi je devais m'écarter du réseau sociaux jusqu'à ce que la situation soit calme si j'étais ta mère je devais également m'écarter du réseau sociaux pour le moment si j'étais ta maman je devais m'écarter de votre eliane pas des réseaux sociaux pas des publications tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux si vous regardez bien c'est juste parce que la dame la cindy le coeur est venu contredire ce que mannequin a dit il ya beaucoup de femmes sur les réseaux sociaux qui n'est qu'ils sont passés avec plus de dix garçons pour et comme cindy le coeur dit que je n'ai jamais fait cela c'est comme si c'est au delà de l'air passé c'est au delà de l'air passé des réflexions ce sont déjà qui sont là toujours quand un homme leur propose quelque chose elles sont prêtes à tout les femmes là qui sont étonnés mais cindy le coeur si vous voyez bien c'est une femme je pense je pense je peux me tromper elle vient d'une très bonne famille elle est une bonne éducation peut-être chacun son passé mais le passé que cindy le coeur a comparé au passé de ce qui est ce que cindy le coeur c'est le noir et blanc cindy le coeur a une très belle éducation je peux le confirmer tellement que les gens sont jaloux sont aigris ils ne veulent pas voir une personne récisse récisse ils ne veulent pas voir une personne excelle dans son métier sur les congolais sur des femmes qui vous que vous regardez l'entrée de cité elle n'est ni tout c'est une femme et gris et n'a jamais aimé déjà évolué elle est là pour l'argent c'est une femme commerçante elle peut vous utiliser comme des marchandises avec objectif de gagner les visibilités sur les réseaux sociaux pas pas parce qu'elle a besoin de vous mais elle a besoin de visibilité sur les réseaux sociaux Didi Stone il faut bien comprendre il y a une autre petite fille qui est sortie des réseaux sociaux très belle aussi comme Didi Stone très belle comme Minou Olomide elle s'appelle Kiana Olomide très belle Didi Stone tu devrais être fier d'avoir des sœurs tu devrais être fier d'avoir des frères au lieu de t'acharner contre ton père et dit qu'il fait quelque chose de zérésie ce que je veux dire je suis tenté de ne pas parler de Kofiolomide puisque les choses que je veux parler de Kofiolomide ça vient dans la deuxième vidéo je ne veux pas vous donner des tics de ce que je veux dire de Kofiolomide un monsieur a acquis au doigt du respect je l'ai toujours dit Didi Stone ton papa ton père il peut être mal vie mal compris il peut être même un mec mauvais dans toute la communauté mais il sera ton père jusqu'à la mort il sera ton père génitaire il sera ton père tu portes son nom quoi que soit il sera au père regarde c'est que d'autres affaires des stars font à vers leur papa quoi qu'il a soit tu vois la fille comme qu'il n'a et poupa qu'il ya et poupa elles ont du respect vers leur papa bien qu'on est en train de citer leur maman qu'on a cité leur parent leur papa malgré les divorces entre ces deux là ces affaires ont du respect vers leur papa les gens est cité qu'il fallait pour passer les réseaux sociaux la dame niki menga dit n'hésitez pas les papas de mes affaires sinon ça risque d'affecter les affaires mieux vaut m'inciter que d'inciter les papas de mes affaires puisque ça pourra affecter soit ça pourra avoir des effets sur mes affaires c'est comme ça qu'une femme doit réfléchir maman alia savoir protéger ton mari puisque vous avez passé du moment ensemble il faut être il faut être vrai il faut être logique vous avez passé du moment ensemble que les réseaux sociaux ne nous soit pas un plat et une occasion de régler des comptes nous là on va partir nous après après les après les baisses ici au vote d'autres baisses mais c'est vous qui allez rester avec des séquelles des divorces ce n'est pas nous c'est vous protéger votre foyer protéger les affaires protéger votre progéniture nous là nous sommes déjà des baisses maman eliane c'est une femme des baisses tout ce qu'ils parlent vous voyez une chose seulement pour dire que cindia coucher avec phalie ça a embrouillé tout seulement à cause de ça et puis toi tu es venu avec des pics ce qui n'a pas de sens dans ce que tu as fait tu as gâté tout maman alia tu as gâté tout partagez la vidéo commenter liker si vous avez des suggestions toujours dans le plat des commentaires je suis là pour vous et je reste je suis ici pour pour rendre pour remettre de l'ordre dans notre communauté puisque c'est une communauté qui est déjà foutue une communauté qui n'a pas des têtes qui n'a pas des pieds on ne sait même pas qui est le leader de la communauté bye